Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous montrer, attendez un petit peu, vous montrer l'unification de deux lois pour représenter la masse d'une galaxie. On va essayer de prendre un grossissement, là. Suivez bien mon pointeur laser. La loi est bien simple. Vous voyez ici, si on prend la loi de Kepler, pour une masse qui représenterait la galaxie de l'univers, pour les mêmes distances, là, T1 sur T2, ça va galer M1 et M2. M2, c'est la masse Messier 87. L'autre équation ici, c'est l'équation que j'avais trouvée, ça. T1, T2, égale M1 et M2. M1, la masse de l'univers. T1, c'est la masse, c'est les périodes de Kepler que j'avais trouvées, là. Bon. Si on prend la racine carrée, entre le... OK. Disons, on prend une galaxie, là. Je vais vous montrer deux photos pour vous montrer. OK. Cette photo-là, c'est la galaxie Messier 87. OK. L'autre photo, maintenant, c'est la galaxie univers. Ça, c'est des photos de Vénus que j'ai prises. OK. Je vais vous mettre le lien, là, dans la description. Prenez... Bon. Si c'est la même distance que j'ai dit, c'est la période T1 et T2. Puis, pour la galaxie Messier 87... Vous voyez mon pointeur laser? Un as qui circule là, puis autour de son... Puis, un autre, une particule qui circule autour de son trou noir. On prend la distance. On fait la période de Kepler, OK? Bon. Ça, c'est supposé de donner la loi que vous ai dit, là, le rapport de période de Kepler égale M1, M2. M1, la masse d'univers, M2, la masse de Messier 87. Le reste, je vais vous laisser... C'est pas facile à présenter, là, mais voyez-vous, c'est qu'à un moment donné, c'est que c'est les périodes de T1, T2, là, puis je vous mets le lien en description, puis je pense que ça va être nécessaire pour que je m'explique comme il faut. Merci de votre attention, de votre intérêt.